J'ai travaillé avec les biscottophiles, les olympiques, j'ai fait beaucoup de porn food aussi et il y en a qui pensaient que c'était une blague mais en fait il y a vraiment des gens qui sont cités par des femmes qui mangent et qui mangent grossièrement et j'ai fait beaucoup de vidéos porn food. Bonjour, je m'appelle Li Bellu, j'ai 23 ans et je suis travailleuse du sexe depuis presque deux ans et je suis sur les réseaux aussi TikTok, Instagram en tant qu'influenceuse, j'ai un peu du mal encore avec ce mot, mais où je parle de sexualité, de plaisir féminin, de plaisir et de surtout la bienveillance. Le truc c'est que quand j'ai commencé dans le sexe, il fallait que je me trouve un blast, il fallait que je trouve quelque chose parce que je ne voulais pas utiliser mon prénom et au début en fait quand j'étais domina, je me faisais appeler Dragonfly et du coup Dragonfly en anglais c'est Li Bellule et je me suis dit que pour les réseaux un peu plus soft, on allait passer sur le Li Bellule tu vois, ça fait un peu plus que Dragonfly tu vois, du coup on est resté sur Li Bellule et depuis c'est resté et j'adore quand on m'appelle comme ça, c'est vraiment de vivre. En fait il y a presque deux ans maintenant en fait je me suis lancée toute seule un peu dans le truc quoi parce que je voulais trouver quelque chose qui me plaît et dans lequel je suis autonome et où je gère tout ce que je veux, je gère ma vie tout ça et du coup vu que j'aimais le sexe et que je voulais trouver quelque chose que j'aimais faire en même temps je me suis dit pourquoi pas du coup travailler dans le sexe. En fait j'ai attendu mon premier mois de salaire où j'ai bossé comme une folle furieuse pour déjà apprendre le métier parce qu'au début j'ai commencé en tant que camgirl donc j'étais sur un site de cam donc voilà c'était tout nouveau pour moi, j'ai commencé à faire des cams et tout, un peu mettre les pieds dedans et me dire ok est-ce que j'aime vraiment faire ça ou pas. Et au final j'ai trop kiffé direct au bout du premier mois j'ai bossé comme une folle, j'ai bossé milliers jours vraiment c'était un truc de ouf et en fait dès que j'ai commencé à me faire de l'argent, à me faire un bon salaire, j'ai me suis dit vas-y je vais devoir faire mes parents tu vois que j'ai trouvé un boulot. Et du coup j'ai juste été voir ma mère et j'ai dit écoute maman j'ai trouvé un travail où je vais pouvoir gagner ma vie et faire ce que je veux et c'est dans le sexe quoi. Et du coup au début elle était juste en mode c'est safe, c'est maman tu vois donc elle voudra juste savoir si ça va, si j'ai pas de risques. Et en vrai je lui ai tout expliqué, qu'est-ce que je faisais, pourquoi, qu'est-ce qui existait dans l'industrie du sexe tout ça. Et elle m'a dit écoute si t'es heureuse que tu kiffes, que tu gagnes dans ta vie, tout ça c'est trop bien, fais-le quoi. Je propose des cams en fait sexy ou domination, dont les cams sexy c'est la masturbation, des trucs un peu plus sensuels, un peu plus sexy, tu vois des idées, des street tees, des twerk. Du coup des vidéos personnalisées, c'est-à-dire que je tourne mes propres portes. Donc ça veut dire que le client il va m'envoyer un message en moi de ouais j'aimerais bien voir ça, j'ai vraiment mal que tu sois avec telle personne, ou qu'il y ait ce genre de scénario là, et moi après je le scénaride, je le prépare, je charge des actrices avec qui j'en bosser ou pas, et je crée mon propre formule qui est personnalisé au client, et après à côté je crée des formules un peu pour tous quoi. Donc voilà, c'est une autre partie de ma facette. Je fais pas d'anal en cam, je fais pas d'anal en vidéo, après en vrai je fais pratiquement tout. J'ai fait vraiment plein de fantasmes et plein de fétichismes de base en fait. J'ai travaillé avec les scatophiles, les urophiles, j'ai travaillé avec, j'ai fait beaucoup de porn food aussi. Et il y en a qui pensaient que c'était une blague, mais en fait il y a vraiment des gens qui sont visités par les femmes qui mangent, et qui mangent grossièrement, et j'ai fait beaucoup de vidéos. J'aimerais bien faire du réel en domination plus tard, ça, ça me plaît parce que j'ai beaucoup de copines qui le fait, et ça me plaît, j'aime bien. Mais du réel en sexe, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas parce que je sais pas, je suis pas attirée par ça. Ça peut vraiment aller, en vrai, les plus petites vidéos, ça peut aller, je sais pas, dans 5 ans, t'as des grosses vidéos à 400, 500 euros, ça dépend de ce que je dois refourner, enfin, ça dépend de ce que je fournis dedans, ça dépend de la demande, ça dépend de combien de temps elle dure la vidéo aussi, parce que je travaille, et j'ai pas trop difficile de prix, effectivement. Comme c'est comme mon salaire, mon salaire ça change tout le temps, ça change, il y a des mois où c'est trop bien, je gagne bien ma vie, il y a des mois où je gagne bien ma vie, mais c'est pas plus que le mois dernier, ça va dépendre, des fois rien que quand c'est les vacances par exemple, c'est quitte ou double, soit je gagne plus d'argent, soit je gagne moins, parce que du coup souvent, les hommes, ils ont leurs femmes, leurs enfants à la maison, c'est beaucoup d'hommes mariés ou même avec quelqu'un. En vrai, les premières fois que je travaille avec des scatophiles, des gens qui mangent leur caca, qui jouent avec leur caca, forcément au début c'est plus impressionnant que ça m'a dégoûtée en fait. Dans ma tête, je me dis « c'est la mise au chocolat, 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 c'est la mise au chocolat ». Mais après, c'est pareil, c'est un job, tu vois, je suis dans mon rôle, j'ai mon truc, je suis en dominat, je lui fais bouffer sa merde, je lui fais bouffer sa merde, tu vois, et je reste droite dans mon truc, c'est mon travail, c'est comme ça. Et après, tu vois, des fois je me dis « ouf, j'ai quand même… oula ». Il y a des mecs qui adorent mettre des couches par exemple, donc je fais des cams où je leur mets, enfin en cams du coup, je leur fais mettre des couches, du talc, il y a plein de choses hyper diverses et variées, tu vois, il n'y a pas que le missionnaire et la levrette dans la vie, il y a tellement plein de choses. Et le truc qu'il faut bien rappeler, c'est qu'il ne faut pas juger en fait, on ne demande pas de comprendre, on demande juste de laisser les gens faire ce qu'ils veulent, tant que ça leur appartient, tu vois. Et il vaut mieux qu'ils le fassent avec moi, où je suis consentante de le faire, où je suis payée pour qu'ils aillent faire chier des meufs dans la rue pour se faire insulter gratos. C'est les gens qui ont une image hyper négative des travailleuses du sexe, des putes, des escortes. J'ai eu beaucoup de « va te faire violer », ça c'est pas mal aussi. J'ai eu beaucoup de menaces de mort aussi, j'ai eu beaucoup de « ouais, je vais te retrouver chez toi, je vais te dégommer, je vais t'enculer si fort », des trucs comme ça, je trouve bien hardcore. Des gens qui ont menacé ma famille aussi, plusieurs fois, juste parce que je suis travailleuse du sexe. C'est quand même un truc de bon. Ça fait trois ans que je suis avec mon copain. Du coup, je n'étais pas travailleuse du sexe quand je l'ai rencontré. Il est très content parce que je suis contente, il vit sa meilleure vie. De temps en temps, je tourne avec lui aussi quand j'ai besoin de faire des trucs hétéros. Je tourne avec lui, je l'utilise un petit peu. Ouais, je l'utilise un peu, je travaille un peu. Ma vie sexuelle est incroyable, on ne va pas se mentir. J'ai de la chance d'avoir trouvé vraiment quelqu'un avec qui ça match de ouf sexuellement. Lui, c'est mon partenaire, c'est mon âme sœur, c'est mon tout, tu vois. Donc j'ai une connexion avec lui déjà, qui est folle. Donc sexuellement, c'est fou. Depuis trois ans, c'est toujours aussi fou. Et ça n'a fait qu'accentuer les choses, en fait. On est un couple très libre, qui aime se faire du bien ensemble. Et c'est fou. Du coup, j'ai commencé à parler de mon métier, à dire que bonjour, moi je travaille du sexe, et je fais ça, et c'est cool et tout. Et en fait, ça a commencé à prendre vachement d'ampleur. Parce que les gens étaient un peu étonnés de ce décomplexage et le fait d'assumer et de le faire. Et du coup, j'ai commencé à dire des choses, à dire ce que je pensais, à dire des trucs qui ne me plaisaient pas dans la société. Et en fait, ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Et le tout premier compte, ça a vraiment pété de ouf. Au final, je me suis fait bannir trois comptes TikTok, quatre comptes Insta. Je fais beaucoup de vidéos aussi sur le harcèlement de rue. Parce qu'en fait, je me filme beaucoup quand je me fais harceler dans la rue. Pour montrer en fait, je montre c'est quoi aujourd'hui d'être une femme sur les réseaux ? C'est quoi aujourd'hui d'être une femme dans la rue ? C'est quoi aujourd'hui d'être une femme qui veut s'assumer, qui s'assume ? Et c'est quoi aujourd'hui une femme dans le sexe ? En fait, j'aimerais bien, si vraiment je pousse le truc, genre avoir une grosse boîte de porno, une grosse prod. Vraiment faire un porno éthique, un porno pour tout le monde, un porno qui plaît et qui soit décomplexé. Et pourquoi pas faire ma propre boîte de prod. Je pense que ça peut être pas mal, mais ça c'est loin encore. Moi tout ce que j'ai envie à travers mes vidéos, à travers ce que j'essaye de transmettre, c'est que, parce que je parle beaucoup aux femmes, c'est vrai que je parle beaucoup aux femmes, je ne vous déteste pas les autres, d'accord ? Je sais que beaucoup pensent ça, mais non, ce n'est pas vrai. Juste, essayez de ne pas trop penser aux autres, ne pas trop vous comparer, ne pas trop se fier tout le temps au réseau non plus. Il n'y a rien qui est normal, il n'y a rien qui n'est pas normal. Chacun est différent, chacune est différente. Prenez votre temps et surtout prenez soin de votre corps, de votre enveloppe, parce que franchement, c'est le truc qui nous protège. Donc faites attention à vous, c'est hyper important et aimez-vous surtout. C'est hyper important, c'est hyper important, c'est hyper important. Merci. Merci.